Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui c'est avec un immense plaisir, une joie vraiment hors norme que je vous retrouve car nous avons une très très grosse nouveauté Vous la voyez d'ores et déjà devant moi, je vous parle bien évidemment de la nouvelle Mégane de la police nationale Également il y a d'autres versions que nous n'allons pas Ah bah excuse moi camarade, d'autres versions que nous n'allons pas voir aujourd'hui C'est la version banalisée et gendarmerie Ce véhicule, un gros big up à Anto qui me l'a envoyé gratuitement pour la vidéo pour vous le présenter Parce que vraiment je ne l'ai déjà premièrement jamais vu en vrai Sur GTA V je le cherchais depuis un certain temps, j'avais même hésité à le réaliser moi-même Mais il a été plus rapide que moi, il l'a fait du coup voilà un gros big up à lui Sachez que ce véhicule est en vente sur son site internet et que vous pouvez l'avoir vous aussi avec un code de réduction de promo C'est la même chose, Drixiz22MB, il sera en description et dans les commentaires Alors faites un copier-coller et profitez-en Je vais vous présenter les autres versions, donc gendarmerie ainsi que banalisée dans des prochaines vidéos Et le code sera toujours actif pour ces autres versions, c'est vraiment incroyable les amis Donc regardez-moi la bête, elle est tout simplement sublime, je l'adore Honnêtement, elle est carrément plus stylée que l'ancienne que j'ai désinstallée du coup parce que je ne vois même pas l'intérêt de la garder Regardez-moi ça, il y a des petits feux de pénétration devant, les gyros au-dessus Hop là, j'ai des feux de redirection derrière Ça fait droite-gauche ou gauche-droite et moi je les ai mis en simultané pour que ça fasse intérieur-extérieur Donc voilà, aujourd'hui première patrouille avec ce véhicule Hop, donc on va y aller sans plus attendre, je me mets disponible radio Yes, et bah c'est déjà bon Regardez, tout fonctionne, les clignotants, c'est vraiment magnifique Alors un gros big up à Anto Vraiment les gars, explosez-moi la barre de pouce bleu Déjà de 1 pour cette nouvelle Mégane, pour son boulot et pour toutes les interventions qu'on va réaliser aujourd'hui Allez, j'espère que votre semaine s'est bien passée Moi, et bah nickel, vous avez vu plein de petites vidéos On a même fait une petite surveillance de l'autoroute avec un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale durant la semaine C'était bien sympathique Donc aujourd'hui, c'est le week-end, on souffle tranquillement, c'est impeccable Allez, du coup c'est parti les gars, on commence cette patrouille tout simplement par un petit tour sur l'autoroute On va déjà essayer de voir ce qu'elle a dans le sac, cette Mégane, est-ce qu'elle accélère, est-ce qu'elle accélère pas ? Et bah franchement, j'ai plutôt l'impression que ça se passe bien Allez, elle en a dans le capot, donc ça c'est impeccable En espérant qu'elle tombe pas en panne dès sa première utilisation Parce que quand c'est neuf, ça fait ça Non, bon allez, sans rigoler les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper Et ça, je compte sur vous, c'est très important d'activer la cloche également quand vous vous abonnez Et si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas mis la cloche Et bien les gars, c'est le moment de le faire, qu'est-ce que vous attendez ? Hop, ouh, lui je le voyais déjà faire le feu rouge Cette Mégane est compatible, j'ai dans mon coffre mon arme, je peux tout faire J'ai les dépistages stup, ainsi que les numéros de série des armes J'ai également, et bien, l'option de faire des contrôles routiers Parce qu'il faut savoir qu'il y a des véhicules qui ne l'ont pas Parce qu'ils n'ont pas été rajoutés, sauf que là, Anto est tellement bien bossé qu'il a tout prévu Par contre, ce véhicule là, il n'est pas tellement bien stationné Mais bon, il a de la chance parce que là, je viens d'être engagé sur une première intervention les amis Pour un accident de la circulation sur un parking Alors, on va se transporter sur les lieux et on va aller voir ce qu'il se passe C'est pas très loin du commissariat, donc du commissariat central Alors, on va y aller tranquillement, vous savez quoi Et puis, on verra bien ce que ça va donner Accident de parking, normalement, il n'y a pas forcément de jeunes à la circulation A la limite, il faut peut-être fermer le parking Hop, il n'y a même pas d'autres Méganes là Ok, je me présente sur la zone d'intervention D'accord, c'est ici je crois Je ne vous ai même pas montré les feux de zone Mais on verra ça après l'intervention parce que là, maintenant, on est occupé Hop, alors que se passe-t-il ? Monsieur, bonjour C'est la police nationale Vous nous avez appelé, expliquez-moi ce qu'il se passe là Ok, comment ça va ? C'est vous qui nous avez appelé ? Oui, monsieur, je vous appelle parce que J'ai accidentellement Percuté le capot d'une autre voiture Ok, très bien, monsieur Bon, pas de soucis Laissez-moi regarder Ok, bon, on va prendre une photo Déjà, je vais mettre de l'autre côté pour avoir la zone un peu plus dégagée Je prends une petite photo là, de la zone Pour que le propriétaire du véhicule accidenté qui est stationné Eh bien, il puisse avoir des informations Parce que j'imagine qu'il va quand même aller voir la police Et la police sera déjà au courant Ok, très bien Tac, j'ai fait mon rapport Ok, monsieur Du coup, voilà, je vous donne le rapport d'intervention Normalement, le propriétaire, quand il va venir au niveau du commissariat Eh bien, il va... Attendez, monsieur, pardon, attendez, s'il vous plaît Il va avoir déjà... Oh là 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 là, que se passe-t-il, les gars Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ça... Ok, mettez-vous au sol Mettez-vous au sol tout de suite Au sol tout de suite, là, c'est la police Ok, le collègue l'a neutralisé Je ne sais pas pour quelle raison Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok, je demande les sapeurs-pompiers Oh, ouais, c'est bizarre, là Cette intervention prend un tournant un peu particulier, je crois J'ai l'impression Bon, du coup, je vais finir ce que je faisais là-bas Donc, monsieur, voilà Le propriétaire du véhicule stationné Va aller au niveau du commissariat Et on va lui donner toutes les informations Vous allez voir avec lui Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, un permis de conduire Alors, comment s'appelle-t-il ce monsieur ? Ok, Adil, Rano, le permis est valide Je fais un pay de check On va quand même vérifier que ce monsieur ne soit pas sous l'emprise d'alcool ou de stup On fait un petit contrôle Ok, Adil, Rao Hop, je fais un véhicule check Les sapeurs-pompiers se présentent sur la zone Prennent la personne blessée Ok, Adil, Rano, le véhicule n'est pas connu C'est impeccable Qu'est-ce que j'ai sur la carte grise et tout ? Eh bien, le véhicule est en règle J'ai checké un coup quand même, vite fait Ouais, tout est en règle Ok, parfait Bon, monsieur Je vais vous laisser repartir Donc, je vous laisse reprendre votre véhicule Et puis, on sera certainement amené à se revoir Allez, au revoir Bonne route Faites attention sur la route Ah, vous ne repartez pas avec votre véhicule du coup ? Je ne comprends rien, moi Qu'est-ce qu'il bricole ? Ok, les pompiers prennent en charge l'autre Tac, moi je fais évacuer ce véhicule là du coup Eh bien, voilà les amis Là, une première intervention plutôt pas mal Avec cette petite Mégane Regardez-moi la bête Elle est magnifique Vraiment, je la trouve trop stylée Avec les clignotants Il claque Mais un truc de dingue Allez, on monte dans le véhicule Et puis, on va reprendre cette patrouille Là, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la personne Même l'avant Avec les feux de pénétration C'est magnifique Regardez-moi ça J'adore Hop Et puis voilà Pour nous, fin d'intervention Est-ce qu'ils m'ont remis dispo ? Yes On va éviter d'avoir un accrochage avec le VSAV Par contre, ce véhicule là Il m'a l'air d'être stationné un petit peu n'importe comment Alors, il me semble Qu'avec la mise à jour de définitive Callout J'ai un nouveau menu Qui me permet de mettre des amendes Alors, on va tester ça tout de suite Tac, regardez Là, j'ai mon menu Donc, regardez, j'ai tout Donc là, je peux mettre mes gants Là, je peux mettre mon chapeau Mettre mes lunettes Fermer le menu Ou accéder à mon ordinateur de bord Mais là, moi, je vais vouloir lui mettre Eh bien, un PV à ce véhicule Parce qu'il est garé Ailleurs que sur une place de parking Le carreau n'a pas été fracturé Hop Alors, c'est long d'écrire un PV quand même là Ok, j'attends Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose Ou pas, moi, là, du coup ? J'ai juste à attendre que le PV soit mis Eh, c'est vachement stylé, regardez, là Avec la petite Mégane derrière Moi, j'écris PV Le collègue qui est en surveillance Hop Parfait Ok, c'est bon Tac, tac, tac San Andreas Alors, violation Stationnement Stationnement gênant Tac L'amende Ok, c'est parfait Violation 2, c'est bon Eh bien, voilà Hop, je valide Et puis l'amende est déposée sur le véhicule Et puis pour nous C'est une fin de petite intervention De contrôle, là Donc, parfait Hop, le véhicule sera verbalisé Et là, les amis Je vais être engagé sur une nouvelle intervention Alors, on va y aller sans plus attendre Oh, ah bah, moi, je percute le véhicule C'est pas bon, ça, Drixis Qu'est-ce que tu nous fais, camarade ? La nouvelle Mégane toute neuve On avait dit qu'on l'abîmait pas, mince Allez, on y va, les amis On prend la route en direction d'une nouvelle intervention Malheureusement, je ne sais plus ce que c'est Qu'est-ce que c'est ? Suspicious person In private area Oh, d'accord, ok Bon, là, on est carrément Ailleurs qu'en ville On va dans la montagne Et puis, on part pour une personne Qui serait repérée dans une propriété privée Je ne sais pas trop ce que ça va donner Est-ce que la Mégane va réussir à passer Dans le chemin de terre ? J'espère, parce que sinon On va avoir tous les bas de caisse à changer Ce serait dommage Parce que ça veut dire que moi Je devrais réécrire au chef de service Etc, etc Et je ne suis pas là pour ça Je vous le rappelle Nous sommes là Pour prendre du bon temps Profiter, patrouiller Arrêter du bandit Faire des grosses poursuites C'est nickel Allez J'arrive bientôt sur ma zone d'intervention On passe Mirror Park Qui a été Et bien Remodélisé Enfin, pas remodélisé Mais refait Grâce à un plugin Que j'ai installé Que j'ai trouvé sur Union Mode Waouh, waouh, waouh Il est sérieux lui Heureusement qu'elle est incassable Cette petite Mégane Donc là On est bien dans une propriété privée Parfait On a un kilomètre à parcourir Je vais couper mes gyros Pour avoir plus de discrétion Quand j'arrive Sur ma zone d'intervention Là je ne vais pas rouler comme un malade Parce que Je n'ai pas un véhicule tout terrain C'est au niveau du barrage Donc je ne sais plus C'est quelle société privée Qui a ça C'est peut-être bien les autres paris Donc on verra Ce que ça donne Mais il me semble qu'ici Il y a un accès Il y a des gens Qui peuvent Venir à pied Allez J'arrive sur ma zone d'intervention Dans moins de 500 mètres Alors on ouvre les yeux On reste vigilant Et on recherche une personne La personne serait en contrebas Au niveau du lac Alors est-ce qu'il ne s'agirait pas D'un pêcheur D'accord là-bas Tac Bah vous savez quoi Nous on va se mettre là Hop Ici on est très bien Parfait En warning Allez Et puis on va aller rencontrer La personne qui est là-bas Je la localise Bien même Je vais éviter de passer dans l'eau Parce que Je n'ai pas envie de me tremper Les chaussures Les rangers remplis d'eau C'est un peu plus lourd Est-ce qu'il y a un endroit Où je peux passer même Tac tac Ouais là On va essayer de passer par là Parfait Madame bonjour C'est la police Alors Qu'est-ce que vous faites là madame Vous êtes dans une propriété privée ici Je ne sais pas si vous êtes au courant Euh What the fuck Ouh Bon madame Allez On va se calmer déjà Pour commencer On va parler tranquillement On n'est pas là pour vous embêter Pour vous faire du tort On est la police On a été appelé justement Parce que vous étiez Dans une propriété privée Ok tac Bon Hop là madame Allez On s'arrête madame Hep 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 Ok Wow 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 Ah bah là moi je la taserai plus Alors qu'elle est dans l'eau Vas-y vas-y Passe lui les menottes Va te mouiller les chaussures Le collègue il a déjà mis les pieds dans l'eau Donc moi je vais Oh Qu'est-ce qu'elle fait Elle part en la jambe Ou quoi là Ça fait de l'apnée la dame Allez parfait Il lui met les menottes Bon je vais devoir mouiller les pieds aussi J'ai pas le choix Allez madame Venez avec moi Il y a un véhicule qui passe Il y a un véhicule qui est passé un peu plus haut Hop Allez on retourne au véhicule On va faire une palpation de sécurité Ah mais c'est sec ici J'avais pas vu Ah si j'avais vu Mais il me semblait que c'était mouillé Oh c'est pas grave Allez on retourne au véhicule Les gars on va faire contrôle d'identité Fouille corporelle Et puis ensuite on va rouler tranquillement En direction du commissariat le plus proche Avec la Megane Première interpellation avec C'est quoi le véhicule Là j'entends un véhicule qui circule D'accord c'est la gendarmerie nationale Hop alors madame Tac déjà pour commencer Pas de check Et palpation de sécurité Comme ça Ça c'est fait Vous voyez il y a des cyclistes Ok il y a du stup sur elle Bon bah voilà ça c'est impeccable Allez madame Vous allez vous installer dans le véhicule là Hop allez installez vous là dedans Est-ce qu'elle va vouloir s'installer Yes ça fonctionne impeccable Bon allez camarades Du coup nous ce qu'on fait C'est que Eh bien on y va On va tout simplement Eh bien rouler en direction du commissariat On a quoi On a quelques centaines de mètres là A parcourir Hop Ouais on va aller là bas ici Comme ça Ça nous fait revenir sur Downton by Wood Et puis on va pouvoir Reprendre la patrouille là bas Donc hop là Par contre je repars avec les gyros On va quand même rester vigilants Parce qu'il est hors de question Que je me retrouve Le nez dans l'eau Regardez comment ils éclairent fort les gyros C'est un truc de dingue J'adore moi quand ça flashe fort les gyros Mais bon journée là ça flashe peut-être un shoot trop fort Poursuite il me progresse sur l'autoroute Ah ça aurait été avec plaisir que j'aurais rejoint la poursuite Mais là déjà d'une part Je suis déjà engagé sur une intervention Et deuxièmement le temps que je sors de là Que je regagne l'autoroute et tout Je pense que la poursuite aura soit déjà été clôturée Soit le véhicule aura pris la fuite Soit ils seront toujours derrière lui Mais il y a des dizaines de kilomètres de là Donc nous on va rouler tranquillement Déposer la femme au commissariat Et puis on verra On verra une fois là bas Ce que ça dit cette poursuite Si on a encore besoin de renfort ou pas Donc c'est parti les amis On regagne la route Et puis on va tranquillement au commissariat On dépose la dame Et puis on fait le point après Je vous propose que l'on fasse comme ça Parce que ça se trouve que là bas On aura de la paperasse Ça se trouve que le propriétaire du véhicule Qui a été percuté suite à notre première intervention Et bien va venir On va devoir gérer ça Enfin là on n'y est pas encore On va déjà déposer la femme là bas Hop là parfait Allez je coupe ça Pas besoin des gyros Ah quoi que si je vais les mettre Comme ça vous allez voir comment ça éclaire fort Regardez Et de nuit ça doit être Une vraie guirlande de noël Ok parfait Je coupe ça par contre On n'a pas besoin Je coupe mes warnings également Et puis la femme est prise en charge Les amis c'est impeccable On va retourner en patrouille Hop Avec la nouvelle Megan Police National Faites par Anto Je vous le rappelle une fois de plus Un gros big up à lui Ok parfait Du coup on va retourner par là bas On va patrouiller tranquillement Est-ce que je suis dispo ? Yes Je suis disponible pour une prochaine intervention On va prendre à droite Trespassing Ok Alors attendez Que se passe-t-il Et où est-ce que ça se situe ? Alors je sais pas si c'est sur l'autoroute ou pas Là c'est une mission un petit peu délicate Parce que Ouais On va Vous savez quoi les amis On va aller ici On va aller au niveau de la gare SNCF Parce que je sais pas si la personne est sur l'autoroute Ou si elle est en dessous Donc nous dans le doute On va passer par là bas On va pas suivre le GPS Alors Trespassing Il me semble que c'est une personne Qui est Bah tout simplement Dans une propriété privée Comme l'intervention que nous venons de faire Mais avec un autre nom Si je me souviens bien Ça peut être totalement autre chose Donc on va déjà premièrement Aller là où je vais Me diriger Et ensuite Si jamais on trouve personne là bas On va aller Et bien Ah ouais j'ai loupé Et si jamais on trouve personne là bas On va tout simplement Aller tranquillement Sur l'autoroute Faire un tour Hop là On va prendre à droite Là c'est un dépôt SNCF ici Avec des anciennes rames Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Alors On m'a signalé une personne au bout Ok très bien La personne apparemment Était là bas Alors on va chercher Elle aurait pris la fuite apparemment Alors attendez J'ai pas de poursuite qui est engagée Alors on cherche une personne Là il y a les employés qui sont là bas Ouais on recherche quelqu'un les gars Mais qui Et comment J'entends tousser là Là bas il y a deux individus Mais je pense que ce sont les travailleurs Ils sont tenus Ouais 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 Bon 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 Bah nous on a fait Une reconnaissance dans le dépôt Il y a personne Dans ce bâtiment là Il y a quoi ? Ouais dans ce bâtiment là Il y a rien du tout Bon les gars Nous après reconnaissance Dans le dépôt On a trouvé personne On va clôturer l'intervention Et puis Et puis voilà Voilà Je me suis remis disponible On a fait une petite visite Du dépôt SNCF En même temps Ah bah tous les employés sont partis Ils ont dû aller manger Bon bah parfait Allez On remonte dans la Mégane Regardez comme elle est belle Ah je m'en lasse pas Ça je pourrais le dire Après chaque intervention Qu'elle est magnifique Cette voiture Cette voiture Allez le collègue Il est là-bas Je le vois Il va remonter là-dedans Hop Allez camarade Viens par là Et puis voilà les amis Hop pour nous J'ai clôturé l'intervention déjà Là il y a un véhicule Je sais pas s'il était là Hop Et puis voilà Pour nous c'est tout bon Et bah les amis Cette intervention ça va marquer La fin de cette petite vidéo Avec la nouvelle Mégane Police Nationale Alors j'espère que vous avez kiffé Car moi c'était un réel plaisir On va pas se mentir Je l'adore déjà Vivement la présentation De la version gendarmerie Et de la version banalisée En tout cas les amis Moi j'espère vous avoir fait kiffer Vous avoir fait passer un petit moment Après ces quasi deux semaines de rentrée Enfin cette semaine et demie Allez on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo Profitez bien de votre week-end Ciao bye bye C'était Drexys A demain Sous-titrage Société Radio-Canada